Depuis le lancement de l'offensive russe sur l'Ukraine le 24 février, plus de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Et la grande majorité a cherché refuge dans l'Union Européenne. L'action de la Directive sur la protection temporaire a été un geste qui honore, qui grandit l'Union Européenne. C'est une mesure que le groupe des Verts ALE avait demandé par le passé, pour d'autres crises, d'autres conflits, et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui qu'elle est enfin appliquée. Cette décision a sans doute déjà sauvé des vies. Accueillir toutes celles et ceux qui fuient les guerres, les bombardements, fait partie de notre devoir d'humanité. Avec ce projet de règlement CAIR, l'Union Européenne va débloquer rapidement 10 milliards d'euros. Cet argent vient d'enveloppes du fonds de cohésion et du fonds d'aide pour les plus démunis, qui n'avait pas été utilisé pour la période de 2014-2020. Ces sommes serviront pour aider à l'accueil de ces réfugiés, notamment dans les pays frontaliers d'Ukraine, qui en accueillent le plus. Nous devons collectivement garantir que tous les réfugiés puissent avoir accès aux besoins de base. Un logement pour dormir, de la nourriture en quantité suffisante, un accès aux soins de santé, un logement. Il est important que les nombreux enfants qui sont entrés dans l'Union Européenne puissent aller à l'école. Tout cela, en effet, a un coût et ce sont ces coûts que le CAIR vise à couvrir. Il y a urgence. C'est pour cela que le groupe des Verts ALE soutient l'adoption rapide de ce rapport et nous n'avons pas déposé d'appendement. Mais l'adoption du CAIR doit nous amener à penser à des solutions de long terme, pour garantir l'accueil des réfugiés, notamment si le conflit venait à perdurer en Ukraine, mais plus globalement pour l'ensemble des personnes qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression et qui cherchent à trouver un refuge dans notre Union, d'où qu'ils viennent. Merci.